Bonjour à tous, un petit rappel concernant l'éitpalel, qui est la forme pronominale en général, pas toujours, mais en général. Vous avez ici trois verbes, le verbe l'éitpalel, qui veut dire prier, au présent mythpalel. Alors vous remarquez que le préfixe mythe ici est bien présent devant les trois lettres de la racine, mythpalel, l'éitpalel, prier, à l'infinitif. Ici vous avez le verbe mishtatef, les ishtatef qui veut dire participer. Alors déjà ces deux verbes n'ont pas d'aspect pronominal en français, mais ce sont quand même des pronominaux en hébreu, on les appelle l'éitpalel. Ici on a affaire à une lettre sifflante, le shin. Et bien quand vous avez une lettre sifflante qui soit un shin, un sin ou un samer, il va y avoir ce qu'on appelle une métathèse, c'est-à-dire que le tav qu'on avait ici en deuxième position après le même du préfixe, changera de place. On ne dira pas mit-shatef, mais mishtatef, participer. C'est pareil pour mistader, par exemple, qui veut dire sous-débrouillé, avec un samer. Le-hi-shatef. Et quand un verbe a un tzadik, c'est-à-dire cette lettre-là, n'est-ce pas, un tzadik pour l'exemple de mitztaer, et bien quand la lettre aura un tzadik dans la racine, la racine de ce verbe c'est tzadik aynresh, je le rappelle, tzadik aynresh, là c'était shin, tav, pe. Donc on aura aussi une métathèse, on aura le tzadik, qui viendra faire office de tav, ici si vous voulez, et la racine sera donc coupée, entrecoupée par ce tzadik, on dira mitztaer, être désolé. Vous avez exactement le même cas de figure avec le verbe le-hi-shatef, qui veut dire joindre, se joindre à un groupe. Le-hi-shatef, c'est aussi tzadik tzadik, qu'on devra entendre et écrire.